Il nous reste malgré tout presque dix minutes. Je ne veux pas vous priver de votre haq. On a dit que c'était des cours d'une heure, sachant, comme je l'ai expliqué hier, qu'il y a une vingtaine de personnes qui ont payé. Donc, pour honorer ma dette envers ces vingt participants qui ont donné quelques euros, je me dois d'honorer moi-même mon engagement de respecter une heure. Donc, est-ce que sur Zoom, vous avez des questions par rapport à tout ce que nous avons vu précédemment ? On se concentre d'abord sur tout ce qu'on a vu précédemment. Et s'il nous reste un petit peu de temps pour éventuellement voir d'autres questions, alors on traitera d'autres questions. Mais la base, c'est que nos questions-réponses, elles tournent toujours autour du thème du séminaire. La récompense de la nuit du destin, Allah nous la donne dans Surat Al-Qadr, justement. Il y a une surat qui s'appelle Al-Qadr, qui est traduit par le destin, justement, en français, dans les traductions françaises du Qur'an. Et dans certaines traductions, on a la valeur. Parce qu'il y a une différence entre Al-Qadr et Al-Qadr. Et en réalité, c'est la nuit de la valeur, Al-Qadr. Elle est meilleure que mille mois. C'est-à-dire que tout ce que tu auras fait... Alors, comme j'avais fait une grande publication que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, il y a une divergence entre les savants. Qu'est-ce qui est recommandé de faire durant cette nuit du destin ? Est-ce que c'est que du qayyam, que de la prière, ou n'importe quel type de khayyar ? Et est-ce que c'est tout type de khayyar, tout type de bien, toute adoration qui sera meilleure que mille mois d'adoration ? C'est-à-dire que durant cette nuit-là, si je fais une raka'a, c'est comme si j'avais prié cette raka'a chaque nuit pendant mille mois et plus. Puisque Allah nous dit qu'elle est meilleure que mille mois. Donc, ça veut dire que c'est comme si j'avais fait cette raka'a pendant mille mois d'affilée, sans discontinuité, et même plus que cela. Et la récompense sera même meilleure que cela. Donc, il y a des savants qui disent que la seule chose qui est légiférée durant la nuit du destin, c'est le qayyam, donc la prière de nuit, et la lecture du Qur'an, quira à tout le Qur'an, et zikrullah, le rappel d'Allah, s.w.t. Entre autres, parce que Aïcha, radiallahu anha, avait dit au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, « Vois-tu si j'atteins la ilatul qadr, qu'est-ce que je dois dire ? » Alors, il lui a appris cette magnifique du'a, dit, « La ilaha illallah wahdahu la sharikala, lahu al-mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shayn qadr. » Donc, il lui a appris cette magnifique du'a, qu'il est recommandée, pardon, il lui a dit, « Allahumma innaka afu wun tuhibbul afu wa fa'fu anni » « Ou Allah, tu es clément, tu aimes la clémence, alors sois clément envers moi. » Donc, invocation très courte que je vous recommande d'apprendre. « Allahumma innaka afu wun tuhibbul afu wa fa'fu anni » Et ça, qu'on vient de la multiplier durant les 10 dernières nuits de Ramadan, histoire qu'on arrive à la placer durant la ilatul qadr, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés s'il exauce cette invocation. Et il y a d'autres savants, comme Shire al-Si'adi, avant lui l'imam Zakaria al-Ansari, parmi les Shafi'id, qui ont dit que toute adoration allait multiplier par 1000 mois et mieux encore. Donc, si tu donnes une aumône durant l'ailatul qadr, c'est comme si tu avais donné cette aumône chaque nuit pendant 1000 mois. Et ce sera meilleur encore que cela. Donc, voilà pourquoi il y a d'autres savants qui disent que durant l'ailatul qadr, il est même recommandé de faire tout un tas d'adorations, des aumônes, du qiyam, de la prière de nuit, du zikr, de l'évocation d'Allah, de la lecture du Qur'an, et tout autre type d'adoration qui sera, incha'Allah, doublée. Et Allahu'a'lam de l'avis le plus juste sur la question. Alors, les sourates à réciter au Fajr du vendredi, c'est As-Sajda, la prosternation, et Al-Insan, l'homme. Elles font partie du Mufassal. Enfin, non, As-Sajda ne fait pas partie du Mufassal. Al-Insan, elle se trouve dans Al-Mufassal. Dernière partie du Qur'an. Oui, Ahmed, bien sûr que tu peux lire un Qur'an français-arabe sans tes ablutions. On a expliqué, hier, tu n'étais pas là, Ahmed, hier. On a dit que l'exemplaire du Qur'an en français, donc la traduction du Qur'an en français, ça s'apparente à un tafsir, à une exégèse. Donc, ça n'a pas le même jugement que le Moushaf, que le Qur'an en arabe. Donc, même si toi, tu lis la partie en arabe sans tes ablutions, il n'y a pas de mal. Puisque lire la parole d'Allah sans ses ablutions, il n'y a pas de mal à partir du moment où tu n'es pas en état d'impureté majeure. Et toucher un tafsir ou un exemplaire de traduction du Qur'an en français dans lequel, sur la page de gauche, il y a le Moushaf en arabe, il n'y a pas de mal. Oui, Soraya, d'après ce qu'on a vu, il ne convient pas de réciter du Qur'an sur un proche enterré au cimetière, effectivement. C'est ce que nous dit l'imam Ibn Uthamin, il nous dit que c'est même une bid'a, une innovation de lire du Qur'an sur les morts dans les cimetières. Alors oui, Abou Layan, on peut toucher le Qur'an avec des gants lorsqu'on est en état de grande impureté. C'est justement ce que nous expliquent les savants. Les savants nous disent que si tu ne peux pas toucher le Qur'an parce que tu es en état de grande impureté, alors prends un pan de ton vêtement, tu rentres ta main dans la manche et puis tu prends le Qur'an pour le déplacer si tu as besoin de le déplacer. Ou la sœur a mis son gant et elle déplace le Qur'an. Là, il n'y a pas de mal. Alors, il y a S qui nous pose la question que faire durant les dix dernières nuits si on est en menstrué, on vient de le voir. On a vu toutes les adorations qu'on pouvait faire selon un des deux avis. Selon l'avis le plus restrictif qui dit qu'il n'y a que du qiyam et des du'a et du dhikr et la lecture du Qur'an, la sœur qui est en état de menstrué, il ne lui reste plus que le dhikr et les du'a. Donc, elle fait beaucoup de dhikr, elle fait beaucoup de du'a. Et selon l'avis le plus permissif, sachant qu'il n'y a pas non plus de mal à faire du talab ilm. Si la sœur a envie de se mettre un darse parce qu'elle ne peut pas lire du Qur'an comme elle est indisposée à se mettre un darse avec la niya d'apprendre sa religion de faire du talab ilm, qu'elle s'écoute des doros par exemple. Et sinon, selon le deuxième avis qui est le plus large, un peu aussi faire des sadakats, un visite des malades, elle nourrit des pauvres, prépare à manger, on va nourrir comme ça des pauvres, plein de choses à faire. Mais c'est vrai que le mieux, c'est de se concentrer sur dhikrullah, addu'a. C'est les deux principales adorations qu'il convient à faire pour la sœur indisposée. Oui, Oumihya nous dit est-ce qu'on peut rattraper la prière du wittr ? On l'a étudiée dans la playlist On peut rattraper le wittr si on a oublié de le prier ou qu'on ne s'est pas réveillé. Il n'y a pas de mal à le prier dès que je me réveille, même si le fajr est passé. La nuit du destin à Ali, ça commence effectivement au Maghrib. Dès le Maghrib, on est rentré dans la nuit jusqu'au fajr. Youssef, il me dit tous les halifs dont les recueils ne sont pas tous authentiques. Je ne sais pas de quel recueil tu parles. Si tu parles des recueils des sunans, sunans tirmidi, Abu Dawoud, An-Nasai, Ibn Umadja, non, bien évidemment qu'ils ne sont pas tous authentiques. Alors, Soraya nous demande est-ce que c'est interdit de réciter en même temps que l'imam durant la prière ? Oui, sauf Al-Fatiha. Il y a des savants qui voient que c'est même obligatoire de réciter la Fatiha, même si l'imam la lit à voix haute, notamment chez les Shafi'ites. Shafi'ites, ils jugent que la lecture d'Al-Fatiha, c'est obligatoire, même dans les prières à voix ou derrière un imam. Et la majorité des savants voient que si l'imam lit pour toi, tu n'as pas besoin de lire. Donc, tu n'es pas obligé de lire la Fatiha. En dehors de la Fatiha, وَإِذَا قُرِيَا الْقُرْعَنِ فَأَنْسِتُهُ Lorsque le Qur'an est lu, comme on l'a vu au début de ce séminaire d'ailleurs, Allah nous dit écoutez-le. Donc, on est obligé d'écouter l'imam lire le Qur'an. On n'a pas à lui disputer la lecture du Qur'an comme l'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam à un de ses compagnons. Il s'était retourné derrière eux après sa prière et il a dit مَنْيُنَا زِعُنِي الْقُرْعَنِ Qui me dispute le Qur'an ? Parce qu'il avait entendu un compagnon lire en même temps que lui. Oui, Nassim, si un homme, il a des traces, il doit les dénouer. Tu ne dénoues pas complètement tes tresses. Les tresses en général, elles sont nouées derrière la tête. Tu dénoues tes tresses mais tu les laisses pendre comme ça. Tu ne dénoues pas chacune des tresses. C'est détestable de prier avec les cheveux, avec toutes tes tresses nouées derrière la tête ou en queue de cheval comme le font certains frères. Oui, Yannis, tu peux toucher à une traduction du Qur'an en français qui contient la parole d'Allah même en état d'impureté majeure parce que ce n'est pas considéré comme un mousshaf. Alors non, Youssef, si tu donnes la bonne action à un mort, il faut que tu assumes. Elle ne te revient pas. Tu dis justement à Allah toute la récompense de cette bonne action que j'ai faite, je la donne à mon père. Il faut assumer. Il faut assumer. Mais, il ne serait pas étonnant qu'Allah, généreux comme il est, te l'accorde également puisque je sais qu'on a un hadith du messager d'Allah qui nous a appris que lorsque le musulman fait une doa à son frère, les anges répondent Amin et pareil pour toi. Les anges demandent à ce qu'Allah te donne pareil que ce que tu as demandé pour ton frère en Allah. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'Inch'Allah, Allah te donne également la récompense. Mais de base, si tu donnes cette récompense à quelqu'un, donner de ses données, reprendre ses volets comme on dit. Le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, nous a appris que celui qui veut reprendre ce qu'il a donné à quelqu'un, il est tel le chien qui lape son vomi, qui lèche son vomi. Ali Mohamed, il me dit, elle peut écouter le Coran, je ne sais pas de qui il parle, peut-être la femme indisposée, oui, bien sûr que la femme indisposée peut écouter le Coran. Même l'homme en état de djanaba, d'impureté majeure, il peut écouter le Coran. Idriss, si tu nourris un jeûneur lors de la nuit du destin, tu auras déjà la récompense de son jeûne. Et si on suit l'avis que toute récompense, toute adoration durant la nuit du destin, elle est meilleure que mille mois, eh bien oui, c'est comme si tu auras jeûné un jeûneur pendant mille nuits, par nuit, pendant mille mois. Et meilleur que cela encore. Selon le deuxième avis, selon le premier avis, non. Alors non, l'homme ne s'habille pas totalement rouge des pieds à la tête. S'il y a des rayures, ça passe. Mais totalement rouge, c'est détestable. Alors avaler ces glaires par erreur en plein jeûne, il n'y a aucun mal. Par erreur, il n'y a aucun mal. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous a dit « Inna Allah a tajawaza an ummati al khata'a wa nisiyan wa mastukrihum alayhi » Allah s.w. a pardonné, a fait clément ces mensuétudes à ma communauté pour ce qu'ils ont commis d'erreur, ce qu'ils ont commis par oubli et ce qu'ils ont été contraints de faire. Donc si tu l'as fait par erreur, il n'y a aucun mal. Maintenant, si tu l'as encore dans la bouche, crache-la dans un mouchoir ou par terre puis recouvre-le de terre et ne le ravale pas. Je pense que j'ai traité toutes vos questions. J'ai traité toutes vos questions, n'est-ce pas ? Donc alhamdoulilah, on a même dépassé l'heure de cours finalement. C'est vous qui m'êtes redevable. Donc j'espère que si la prochaine fois je termine 6 minutes plus tôt, vous ne m'en tiendrez pas en rigueur. Habihi bitilk. Jazakoumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alamin.